Eh bien bonjour et bienvenue pour les sujets d'aventure sur Mountain Blade Warbound, sans mode toujours, on est en guerre contre les saranides, on n'oublie pas de liker, de partager, de commenter et d'activer la petite cloche, faut en parler de la petite cloche, tiens on est à un pourcentage de merde, je sais pas si c'est 23 ou 13, en fait ouais si c'est ça, c'est genre 23 de cloche activée, mais il y a que 13% qui ont activé les notifications, donc la cloche est activée pour rien. Parce que vos notifications sont désactivées, donc ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Il y a le sultan Hakim qui s'est exilé au Krugistan. Mais ça c'est, il y a tellement de persos sur la carte que le château il dégueule quoi. On va laisser bosser tranquillement nos archers. Ok. Oh merde. Oh la tristesse, je lui ai mis deux javelots, il est pas mort. Ok. Bon, trois javelots pour tuer un gars, c'est cool. Bon après si t'as un maître archer, ça va dire. J'ai l'impression que ça se passe pas très bien. C'est mitigé. Je dois tirer pas mal le feu et demi là, c'est bien. Ok, c'est la guerre, c'est la guerre. Donc là on est en train d'assiéger, je crois que c'est Chariz. Ok, là j'ai fait le con. C'était pas vraiment prévu comme ça, mais j'ai lancé les charges parce que, en fait là je peux pas revenir en arrière. Donc je me suis isolé tout seul chez l'ennemi. Je vais monter dans la tour d'archer, histoire de relâcher un peu la pression sur mon armée. Ça va niveau archer. C'est quoi, ça c'est... Oh là là, oh là là des renforts. Oh là là, dur. Ah mais mec, arrêtez de m'ignorer, j'vous jure, c'est insultant quoi. Oh, mais ça dégueule tellement de renforts. C'est peut-être compliqué de rester en vie sur cette bataille. Après, tous ceux qui sont passés sous mon épée, ils sont en moitié morts déjà. Hum, mon dieu. Oh putain. Ok, il y en a 3000 qui arrivent là. Je vais essayer d'aider ici un petit peu. Pour réussir à les aider avant que le gros des trous arrivent. Voilà, comme ça, vous voyez, ils se retournent. Et normalement, mon armée va leur taper dans le dos. Ils devraient mourir très 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 vite. Ok, les renforts arrivent déjà. J'ai l'impression que la qualité des troupes adverses, Sarenid, est en train de réduire. Ouais, non. Non, mettez-toi, Krug. Ça veut dire que ça réduisait, mais en fait, tout va bien, tout va bien. Par contre, ils ont tellement le support de leurs archers Qu'ils sont dans la cour. Donc, je me tire de là, mais j'attends que les... Voilà, j'attendais que les renforts soient passés, c'est fait. Ça, là, je me cache dans la tour. Et je vais plus me faire défoncer par les archers. C'est eux qui étaient en train de me tuer. Là, leur angle de tir est déjà beaucoup plus réduit. Et ils sont tous là-bas, en bas, là. Ça se passe bien, ça se passe bien. Ok, donc là, mon infanterie va attaquer... Va attaquer. Je ne sers rien de rajouter quelque chose à cette phrase. C'est de foutre les archers dans la tour. Je ne sais pas si ça... Je ne sais pas ce que ça va donner. On regardera après. En tout cas, il faut les faire rentrer dans le château. Les archers, c'est une certitude. C'est une certitude, eh oui. J'ai des certitudes. Je suis un homme de certitude, bien sûr. Donc normalement, ce soir, on se retrouvera en live à... 21h30, je pense, pour du Blood Ball. Oh, je suppose. Putain, j'ai vu un Saranide, je vais merde. Mais non, c'est bon. J'aurais tellement pu mourir sur certaines actions de merde. Oh, il n'est pas mort, eh ? Manifestement, il n'est pas mort. Je me casse, il faut que je me casse. Si je venais à prendre une dernière flèche, ce serait vraiment terrible. Bon, voilà, ça va être vite réglé. Je reste à l'écart. Il ne faut pas que je prenne une flèche, sinon le siège est terminé et je l'ai dans le cul. Alors que là, le siège est gagné, quoi. Combien de pertes, là ? Oh, la vache, 106 blessés et 48 morts. Je pense que je vais arrêter la campagne militaire, là. Je pense que je vais arrêter la campagne militaire. Bien. Ça va, je n'ai pas trop trop de pertes quand même. On va récupérer un maximum de soit-dien, bien sûr. Putain, roche. Bon, lui, il est vraiment copain avec tout le monde, putain. Bien. Bon, puis là, on a réussi à donner des fiefs à quasiment tous nos seigneurs. Je crois que tous nos seigneurs sont servis. C'est quoi, ça ? 219. Et qui me suit ? On va encore push un petit peu, du coup. Ok. Ok Bon bah On est en paix avec tout le monde Donc on va laisser Le jeu tourner tout simplement pour Que pour mes Pour que Pour que mes vassaux se Se refassent une santé tout simplement Bon puis moi aussi Même si moi j'ai pas J'ai pas tant souffert Les Saranides ont déclaré la guerre au nord C'est un peu con Là normalement le nord va défoncer les Saranides Ca va être violent Vu ce que j'ai mis dans la face des Saranides Toutes leurs armées sont réduites à néant quasi Les nord ils vont juste Ils ont rien à faire Alors on va faire les passages de niveau Ok Ok Oui oui ça Somme d'arme bien sûr Ok puis hop On va balancer tout ça Alors Ils ont Et donc là ce qu'on va faire Ok Oui bon de toute façon Je suis pas en guerre Normalement je crains pas à grand chose Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller recruter du Rodoc Alors je voudrais essayer de me faire une Un contagion de De Sergent Rodoc On a regardé un peu avec Izay Et ça va pas l'air dégueulasse Comme d'habitude On pourra pas utiliser les Rodoc En cas de En cas de guerre avec les Rodoc Mais On va voir un petit peu ce que ça donne Ok super Tu as combien là ? 70 Oh la 79 Ok ok Non mais t'as le temps Vas-y recrute Vas-y T'inquiète J'imagine que ma réputation Commence à se faire Parce que Même dans les villages De pays Qui me connaissent pas forcément Je recrute 7 par 7 C'est bien C'est plutôt pas mal Je suis quand même Je suis quand même plutôt déçu Des Oscars le nordique Alors que sur le papier Ils sont vraiment Vraiment au dessus Mais Concrètement Sur le terrain Y'a un soucis Ah oui c'est vrai Je peux aller chercher De nouveaux vassaux J'ai des vassaux Qui sont Qui sont au château Qui m'attendent Sachant que j'ai réussi A donner des châteaux A chacun de mes vassaux Là on va commencer A donner 2 par vassaux Vous voyez Parce que ce serait pas mieux C'est embêtant Parce que là Mes vassaux Ils s'entendent bien En fait Ouais mais Pour la défense Du royaume Vaut mieux Vaut mieux qu'on ait Plus de vassaux Plus il y en aura Plus on aura d'armées Qui se baladeront Sur la map Et moins on sera On sera vulnérable Donc on va On va aller au bureau De recrutement Alors Il y a tout ça Je prends que les Je prends que ceux Qui sont à plus de 50 Ce que j'imagine J'imagine qu'en fait Vous voyez Il y a des gens On ne les a jamais rencontrés Ils sont déjà à 50 Et je pense que c'est Ceux qui sont copains Avec ceux à qui J'ai donné des fiefs Je pense que ça Monte leur relation Même s'ils ne sont pas Encore vassaux Et donc j'imagine que C'est dans ma tête Mais j'imagine que Ça va nous permettre De garder une certaine Cohérence dans le Dans le royaume Je crois que je peux me tromper On va aller à Istinar On va aller recruter du Rodoc Vous avez vu Avec mon niveau D'entraîneur Ça monte très vite Il ne sert trop à rien De se prendre la tête À aller chasser Des raiders Ou je ne sais pas quoi Même si c'est plus Dynamique Pas très utile J'ai obtenu 20 000 deniers Je suis pété De pognon C'est de la folie C'est indécent Là 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 Lancier qualifié C'est vétéran La dernière promotion Elle va peut-être Être compliquée À aller chercher On ira peut-être Faire des raiders Si je vois que Les sergents Ont du mal à venir On ira faire des raiders Ou autre Je ne suis pas Je ne suis pas fixe Là-dessus Même si effectivement J'ai l'impression Que les raiders C'est ce qui rapporte Le plus d'XP 135 C'est bien Les premiers sergents Commencent à arriver 145 Et attention Ne fais pas de conneries Merci Je crois que c'est bon Ah non Il me manque encore deux Hop Voilà Jamiche Alors maintenant Qui va avoir l'audace De m'attaquer C'est la question Ok super Bon Et bien du coup Je vais aller acheter À manger À dirim Bien sûr Ils ont combien De garnisons À dirim 222 Comme quoi Vous voyez Ils bossent quand même Les mecs Ils bossent quand même En place du marché Marchande bien J'ai toujours mon arc Pour des avis Mais Mon avis Je le garde pour rien On va aller faire Les level up De Jérémus Ben Ouais Quel niveau Il est né Au 18 Je vais y monter Le mentorat Mais Faut persuader Que ce soit encore utile Je vais y mettre Des PV Alors Les elite Agilité Ça on va pouvoir monter A 4 De 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 D'équitation Alors On arrive On arrive À des niveaux De De Lieutenant Ou Bon Bon Chose à faire Puissance de tension 4 Très bien Pourquoi je lui monte Sans l'intelligence A lui Ouais Pas trop intéressant Ok force Sans détention D'accord Ah oui Il faudrait archi Remonter Archi Remonter Et puis point de vie Il a un arc au moins Ouais Il a des flèches en tout cas Je crois pas qu'il est dark Sur l'image j'avais l'impression qu'il avait deux Qu'il avait deux bouteliers 18 de force Ah c'est notre bourrin C'est notre bourrin Allez On continue à monter la force Bon bah c'est pas mal tout ça Alors les lanciers qualifiés Lanciers vétérans J'ai acheté à manger Je sais plus 717 000 deniers Bon sur ce les amis Je vous laisse là pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à liker Commenter Partager Activez la cloche Des bisous Et à demain